et salut à tous les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouvel épisode de trove nouvelle vidéo où je vais vous montrer le corsaire alors je suis bas level je suis level 6 mais voilà j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que donne la classe donc là on est dans un petit donjon un donjon trois étoiles alors il faut que je slice the icebound strangler ok bon on va s'en occuper donc au niveau du corsaire alors c'est une classe très particulière parce qu'elle va utiliser des tourelles comme ce que je viens d'invoquer qui vont qui vont vraiment combattre à ma place en fait j'ai j'ai un gun dans la main j'ai un petit pistolet dans la main mais il fait pas énormément de dégâts les dégâts vont vraiment venir des tourelles essentiellement alors là je vais juste virer ça récupérer ceci non on va pas le mettre on va pas le mettre donc au niveau de la classe mais trois sorts en fait invoque des tourelles donc la première c'est celle ci avec le clic droit qui fait pas mal de damage donc c'est la première attaque qu'on obtient et qu'on a sans la débloquer on a le tir comme ça simple avec le pistolet donc là ça va ça va attaquer tout et n'importe quoi j'ai vu que des fois ça attaquait les blocs je sais pas pourquoi peut-être parce qu'il y avait des monstres au dessus ou je sais pas mais voilà ça va attaquer automatiquement et ça c'est vraiment classe ensuite on a cette tourelle là qui est un pantin en fait qui va nous servir de tank en fait ça va prendre les dégâts les monstres vont être automatiquement attirés par par ça et vont commencer à le détruire du coup le temps que en fait les monstres vont se focus dessus nos tourelles nous avec le gun et avec les tourelles bon on a le temps de le défoncer ce qui fait qu'on prend pas énormément dommage avec le corsair je sais pas si par rapport aux autres classes cette classe prend plus de dégâts ou autre est-ce qu'elle est plus fragile ou pas parce qu'elle combat uniquement avec des tourelles mais en tout cas c'est vrai que juste avec ce sort là alors vous voyez que ça consomme de l'énergie là je peux plus l'utiliser parce que j'ai plus d'énergie l'énergie c'est la boule orange qui a à droite donc je vais normalement avoir besoin d'énergie non pas besoin pour le sort ultime ça c'est la grosse tourelle le mortier le mortier qui fait énormément de dégâts je peux vous dire que quand vous invoquez les deux tourelles plus le pantin sur les boss ça va très très vite et ça franchement voilà j'apprécie vraiment cette classe donc bon on va voir en action la classe dans le donjon hop on a un premier boss je crois qu'il y en a en dessous des boss oui il y a encore un gros boss en dessous on va attendre juste que l'énergie se régène peut-être non non il n'a pas envie ok on est parti je peux invoquer la deuxième tourelle voilà là vous allez voir ça fait beaucoup plus de damage on va essayer d'esquiver un petit peu on invoque le tank hop on va prendre une popo et là je vais presque crever ça devrait aller j'ai eu chaud j'ai eu vraiment chaud parce que je viens d'entrer en fait dans ce monde et j'ai pas forcément je sais pas si c'est l'équipement mais et puis c'est un donjon je pense qu'il se fait peut-être à plusieurs celui-ci alors j'ai plus de place ça c'est la connerie j'ai plus de place dans mon inventaire hop on va virer pas mal de choses voilà on va récupérer ça on va ouvrir ce deuxième coffre oh frozen crown ok couronne de glace on va récupérer aussi je vais virer ça et on va virer ça aussi alors la frozen crown où est-ce qu'elle est ? elle est là ok ça c'est cool 23 magiques damage en plus ça on prend ok nickel objectif complete normalement on peut descendre voilà donc franchement le combat voilà c'est comme ça que ça se passe on invoque la tourelle qui va servir de tank ou d'appât et on invoque la tourelle qui sert à mettre des damage c'est cool parce qu'on peut la placer vraiment où on veut elle ne spawn pas aléatoirement ça c'est vraiment cool donc je peux la mettre au dessus par exemple s'il y a un mob et ça va l'attaquer automatiquement donc ça c'est vraiment sympa par contre le deuxième sort non le deuxième sort c'est pareil ok donc on peut vraiment placer nos tourelles où on veut alors là je crois que si je pète ça je peux descendre yihah ok alors là il y a un boss à l'intérieur encore une fois fuck you bro voilà on va se le faire avant d'attaquer le gros boss on va essayer de régénérer un petit peu hop et on invoque la tourelle alors je crois que le boss ne peut pas sortir si what mais lâchez moi les gars j'utilise peut-être des conneries en fait peut-être que le boss peut sortir alors là il y a les mobs font assez mal du coup ils tuent ils tuent ma tourelle facilement ça c'est un petit peu chiant et le truc c'est que la deuxième tourelle elle elle se focus sur le boss ça c'est un peu con ah ouais il invoque des zades ok il invoque des zades ça c'est à savoir allez allez coup de mortier ok c'est bon c'est bon il nous reste plus que le boss hop voilà même le boss en fait ce qui est cool c'est que même le boss va focus va focus la petite marionnette ça c'est plutôt sympa on va peut-être régénérer un petit peu voilà fuck fuck it fuck it fuck it je vais crever là je vais crever je pense le truc c'est qu'il faudrait que j'invoque le mortier à l'intérieur en fait sur le boss si ça continue le boss va sortir et j'aurai plus de popo non fuck fuck et je lui fais vraiment un autre damage ça c'est un petit peu con je vais essayer d'utiliser les esquives le moins possible viens par là viens par là oh putain le boss est pas venu il est où le boss what the fuck ok il fait tout le tour ça c'est génial il est à l'intérieur fait chier je peux pas invoquer ok le mortier se fait le boss ça c'est bien sympa voilà là le boss nous attaque pas alors je sais pas s'il reset ou pas mais en tout cas c'est bien cool il se prend des dommages tout seul il nous attaque pas donc écoutez on va use bug on va use bug je peux pas rentrer je veux juste voir en fait si ça si ça le reset ou pas ce serait con ce serait con il allait venir vers moi alors comment je récupère de l'énergie ah ok c'est en tirant je pense ok donc en fait ça me force à tirer parce que c'est comme ça que je récupère de l'énergie ok j'avais pas capté ça en fait donc voilà vous le saurez pour récupérer de l'énergie il suffit de frapper what c'est quoi ce boss il vient d'où ok on a un autre boss qui vient de pop alors je sais pas si c'est un boss ou ou autre waouh putain le boss fait vraiment mal ah il fait trop mal il fait trop trop mal je pense pas que j'y arriverais là je pense pas que j'y arriverais ça va être chaud quoique si je continue comme ça j'ai plus de popo c'est officiel j'ai plus de popo yes je l'ai battu oh fuck je l'ai battu c'est génial ah ça a été dur c'était dur y'a plus rien en bas ouais y'a plus rien oh 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 qu'est-ce tu fais toi qu'est-ce tu fais non mais ça va pas non ok vous voyez que là y'a un plus gros coffre donc c'est c'est un donjon 3 étoiles j'en ai fait quelques-uns alors je suis niveau 7 donc j'imagine pas ce que ce que ça fait plus haut level mais mais voilà hop j'ai plus de place tac on vire ça on vire ça bon parce que j'ai écouté un abonné en fait qui me disait qu'il valait mieux prendre tout et essayer de tout désenchanter dans le truc qui décrafte en fait les choses et nous permet d'avoir des matériaux le problème c'est que j'ai pas le temps d'aller à chaque fois chez moi donc dans mon claim donc voilà bon c'était tout pour la petite je vais y arriver pour la petite présentation du corsaire les amis j'espère que vous aurez apprécié c'est voilà c'est juste un petit peu de gameplay juste pour voir la classe si vous ne l'avez pas encore acheté c'est tout c'est juste histoire de découvrir un petit peu ensemble la classe moi franchement j'aime bien par rapport aux autres classes j'aime bien le fait de jouer avec les tourelles maintenant vous avez vu c'est pas forcément enfin c'est pas une classe qui est très très forte j'ai l'impression au niveau du DPS maintenant à voir au level peut-être que je me trompe mais voilà moi je trouve que c'est plutôt cool plutôt cool je sais pas ce que vous ce que vous en dites n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de la classe si vous l'achetez si vous l'avez acheté ou non et écoutez rejoignez moi dans mon club à Confrérie il y aura une vidéo spéciale ça va arriver très très vite peut-être qu'elle est déjà en place si vous regardez cette vidéo quelques mois après donc je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner tchou tout le monde et à vous abonner